... Nous sommes un bureau d'études qui a été créé en 1993. Depuis cette période, nous sommes spécialisés dans le pilotage d'équipements scéniques. Nous faisions appel à un cabinet de design. La nécessité est arrivée parce qu'il est vrai que nous avions besoin de faire évoluer notre gamme et en particulier l'ergonomie, la pertinence, l'évolution et surtout de trouver des idées nouvelles devenaient importantes. Nous avons proposé d'aller un petit peu plus loin en termes d'usage parce qu'il y avait quand même un défi à résoudre qui était celui de pouvoir dissocier un élément de cette console pour pouvoir piloter les décors depuis n'importe quel endroit de la scène. On a rencontré des bons partenaires. La société ILO Créatif nous a vraiment apporté, dès le départ, il y a eu une bonne synergie dans la mesure qu'ils étaient bien à l'écoute parce que je parle toujours de niche technologique parce que c'est vraiment le cas. Le pilotage scénique, nous sommes en France quasiment les seuls acteurs à faire ceci. Il fallait trouver des produits de qualité, mais tout en intégrant, c'était des petites séries. Nous avons eu d'abord l'état DIC qui a été quand même au niveau régional important. C'est un peu paradoxal parce que c'est un produit qui n'est pas destiné à être vu et c'est un produit qui a remporté les trophées aquitains du design industriel le premier prix en décembre dernier et qui vient d'être récompensé aussi d'un label Observeur du design et qui a eu d'autres récompenses au niveau innovation, notamment les Alliés Nord, en les remportant au niveau départemental puis régional. C'est tout à fait intéressant parce qu'on se rend compte que de plus en plus, le design ne doit pas être simplement la peau d'un produit, mais aussi concerner son usage et le sens qu'elle apporte. Du coup, je ne vois pas pourquoi un chef d'entreprise doit avoir une réticence sur quelque chose qui peut lui apporter que des bonnes choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada